Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Finances et éthiques. Aujourd'hui, on parle de la Banque islamique au Maghreb. Et c'est la Tunisie qui est à l'honneur. J'ai le plaisir de recevoir Lotfi Bouaïcha, membre de la direction générale de la Banque Zitouna, l'une des rares banques islamiques de la région. A tout de suite. Salaam alaykoum, c'est Lotfi Bouaïcha. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu de Tunis à Paris. Je vais vous présenter rapidement nos téléspectateurs. Vous êtes membre de la direction générale de la Banque Zitouna, l'une des plus jeunes et l'une des rares banques islamiques de la région du Maghreb, et également en Tunisie. On va en parler beaucoup plus en détail. Vous êtes économiste de formation. Vous avez beaucoup travaillé avec les différentes commissions qui ont été mises en place par le ministère des Finances récemment pour justement développer et mettre en place un cadre réglementaire et fiscal pour la finance islamique. Et puis, vous êtes depuis 2012 au sein de cette prestigieuse et très célèbre aujourd'hui banque Zitouna. Alors, vous avez été également un haut fonctionnaire au sein du ministère des Finances, notamment en charge de plusieurs aspects relatifs à la législation. Vous êtes également un ancien inspecteur en chef des services financiers. Alors, vous connaissez donc parfaitement l'environnement juridique et le contexte financier de la Tunisie. Alors, première question qui nous intéresse, c'est racontez-nous un petit peu quelle est l'historique et l'histoire de la finance islamique en Tunisie. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Boukhar, pour cette opportunité de pouvoir communiquer avec les téléspectateurs de Oumat TV. Merci pour cette opportunité. Merci aussi pour l'IFAS. Je profite de cette occasion pour la félicité du grand prix qu'elle a eu à Dubaï à l'occasion du Forum international de l'économie islamique. Félicitations. Merci, Aboukhar. Par rapport à l'histoire de la finance islamique en Tunisie, il y a deux phases. Sur le plan législatif, je crois savoir que la Tunisie est le premier pays au monde qui a les référé à la finance islamique. Le Code des obligations et des contrats tunisiens, qui date de 1906, a déjà prévu un régime pour la mourabaha, la hijara et notamment salam. D'accord, donc les trois principaux produits très utilisés aujourd'hui en finance islamique. Voilà. Mais avec, c'était sur l'ère de protectorat français, mais avec l'indépendance et notamment avec la loi numéro 1 de 1958, on voulait instaurer et mettre en place la Banque centrale de Tunisie. Et on a donc enrayé du Code des obligations et des contrats tout ce qui est SELAM. Seul l'IJARA qui est resté jusqu'à maintenant, l'IJARA Tachereli. L'IJARA, concept proche de l'allocation du crédit bail. Voilà. Et puis, par rapport aux institutions, la première banque islamique en Tunisie, c'était en 1983 qui a été créée. C'est la Best Bank, la Banque Itamuil Saouditou aussi, qui est devenue plus tard le Balakabank. C'est le Cheikh Salarkem, qui est le fondateur. Aussi, le Cheikh Salarkem était d'ailleurs le grand projet d'assainissement du lac de Tunis, qui a été mis en place dans le cadre d'un contrat moucharaq avec l'État tunisien. C'était un contrat moucharaq islamique. Et puis, il faut dire que le Balakabank est un état moucharaq offshore, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas travailler dans l'offshore, jusqu'à 2% de son chiffre d'affaires. Jusqu'à 2009, et avec la création ou l'autorisation de la Banque Zitouna. D'accord. Donc, la finance islamique n'est pas née avec la Révolution. Donc, on voit bien que ça date depuis très longtemps. Alors, Banque Zitouna a également sa propre histoire. Donc, on le disait en introduction, c'est l'une des rares banques islamiques dans la région, et aussi l'une des rares banques islamiques du pays. Depuis son lancement sous l'ère de l'ancien régime, racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On a connu, j'avais même personnellement connu un peu l'équipe projet en 2009, donc c'était encore un embryon. Mais aujourd'hui, Banque Zitouna est en train de grandir. Et alors, dites-nous un petit peu comment s'est passée sa création, et où elle en est aujourd'hui ? Oui, justement, comme vous le dites, Banque Zitouna a une histoire de 4 ans, mais c'est une histoire extraordinaire. Elle a commencé en tant que projet en 2009, et elle a eu l'autorisation du gouverneur de la Banque Centrale et du ministère de Finances. Mais elle a commencé effectivement l'activité le 28 mai 2010. Elle a commencé à travailler pour 8 mois, et puis c'est la révolution en Tunisie, le 14 janvier. Et donc, elle a été mise sous administration provisoire. Vous savez, après la révolution, avec le fameux décret de loi sur la confiscation, il y avait une liste de personnes qui sont de la famille de l'ancien président, et tous les biens, que ce soit des biens immobiliers, des biens, des actions, tout ce qui leur appartenait a été confisqué au profit de l'État. Donc, c'était les anciens membres de la famille de Ben Ali qui étaient les actionnaires directs ou indirects de la Banque. Et donc, après, en 2011, donc, janvier 2011, les 87,5% du capital de Gondizatuna a été confisqué par l'État. Il est revenu à l'État. Et c'est l'État qui a annoncé un administrateur provisoire jusqu'au juin 2012. Il a exercé pendant 15 mois. Le 5 juin 2012, le ministère des Finances, et notamment la commission de gestion des biens confisqués au Malakie, a décidé de rétablir les organes de gouvernance de la Banque Zetuna avec l'appel à une assemblée générale extraordinaire qui a nommé, qui a élit un conseil d'administration à la tête duquel le docteur Azdin Khouja a été nommé président directeur général. D'accord. Donc, le docteur Azdin Khouja, qui était quelqu'un de très impliqué déjà dans le secteur bancaire islamique depuis de nombreuses années, il était notamment dans le Golfe, etc. Donc, il a apporté toute son expérience et son expertise en la matière pour aujourd'hui contribuer à ce développement. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail sur justement ce que fait Banque Zetuna, mais plus globalement, la Tunisie, on lit ici et là, enfin, nous, modestes spécialistes que nous sommes, nous essayons de suivre ce qui se passe. Donc, on sait qu'il y a de nombreuses réformes qui ont été engagées justement après la révolution pour la mise en place d'un cadre global pour la finance islamique. Alors, dites-nous un peu où on en est concrètement sur les différents chantiers. Justement, il y a eu la création de la Commission nationale pour la mise en place des cadres réglementaires de la finance islamique. C'était plus ancien que la révolution, avec même le ministre Jaloul Hayed, qui était un adepte de la finance islamique, mais qui n'a pas vraiment débouché sur des grands travaux. Mais après le premier gouvernement issu de la révolution, le 23 octobre 2011, le ministre des Finances a décidé justement la création d'une commission et avec des moyens, et à laquelle a été invitées toutes les potentialités, tous les connaisseurs, tous les académiques du pays. Et cette commission a travaillé pendant deux ans, ou un an, huit mois, pour élaborer sept grands projets qui émanent des sous-commissions, dont notamment des projets de loi qui ont été élaborés et publiés au journal officiel. Vous le savez, notamment la loi sur le soukouk depuis juin 2013. Le soukouk qui est un instrument qui permet de se financer. Voilà. Et la loi sur les fonds islamiques aussi, elle a été publiée fin 2013. Mais les autres projets de loi, dont notamment la loi bancaire islamique, la loi sur les assurances sakhaf islamiques, la loi sur la zakhaite, la loi sur le loakhf, n'est toujours pas encore promulguée. Et on espère que ça ne va pas donner plus que ça. Donc les textes sont quasi finalisés, il y a encore des discussions autour de certains réglages. Notamment, je sais qu'il y a sur le secteur bancaire, il y a un sujet qui fait l'objet de discussion. Faut-il autoriser, comme dans d'autres pays d'ailleurs, faut-il autoriser ou pas les produits islamiques dans les banques conventionnelles ? Je pense que c'est un peu le... Justement, vous avez mis votre doigt sur le problème. En fait, il y a deux options. Ou bien autoriser les fenêtres ou pas. Ce qu'on appelle les fenêtres islamiques ou pas. Dans les banques conventionnelles. Il faut dire, par rapport aux banques de tout, on n'a pas un problème par rapport à ça. Parce qu'on est pour la concurrence, pour l'acquération d'un marché interbancaire et tout. Mais on voulait juste que la loi soit déjà promulguée. Car derrière cette loi, et à part le problème de Windows ou non Windows, il y a le problème de toute la réglementation de l'activité, de l'industrie. Les nouveaux départements qui devraient être créés au niveau de la banque centrale. Les nouvelles circulaires qui devraient régir les produits et tout. Mais surtout, le mode de gouvernance. Et notamment dans les comités saraïques. Ça va être un comité saraïque centralisé au niveau de la banque centrale. Ou dans les institutions financières. Il faut savoir, Boubkak et en Tunisie, maintenant, on a deux banques islamiques. Et trois droits d'assurance islamiques. Trois taq à foule. Trois compagnies taq à foule. Et une dizaine de fonds islamiques. C'est-à-dire qu'il y a les institutions. Le marché est là. Les institutions sont là. Reste à clarifier un peu la réglementation. Et de permettre à tous ces acteurs d'exercer en toute sérénité. En gros, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Et aussi, vous savez, en Tunisie, qu'on a un régime fiscal dédié à tous les instruments de la finance islamique. Combien même qu'on n'a pas une réglementation qui définisse ces instruments. Alors, effectivement, la fiscalité qui est un sujet épineux et structurant. Parce que si la fiscalité n'est pas adaptée, on va accuser les banquiers islamiques d'être trop chers ou d'être trop gourmands, alors que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas le cas en Tunisie, puisqu'on a quand même, depuis 2011, pu quand même faire passer des lois qui, justement, lever cette double imposition, notamment les mutations et les droits d'enregistrement par rapport aux contrats Mourabha, là où il y a des mutations. Mais il y a un cadre fiscal approprié, adéquat pour la finance islamique en Tunisie. Pour tous les produits. Pour tous les produits. Pour tous les produits. Voilà. D'accord. Est-ce que chaque produit a sa fiscalité ou alors c'est une fiscalité globale qui neutralise un peu, qui équilibre par rapport à la banque conventionnelle ? Justement, l'équilibre, c'était l'idée, c'est de ne pas faire de la fiscalité un instrument de choix pour les opérateurs économiques, pour choisir telle ou telle finance. D'accord. Et donc, par rapport... La neutralité. La neutralité du régime fiscal par rapport aux instruments de la finance. D'accord. Que ce soit classique, islamique ou autre. D'accord. Donc, en résumé, les soukouks, c'est fait, la fiscalité, c'est fait depuis bien longtemps, le takaful, c'est en cours, les fonds d'investissement, c'est réglé. Donc, deux gros chantiers. Il reste donc le takaful et le secteur bancaire. Puis, il y a également un volet microfinance qui est en cours de... La microfinance, justement, le cadre réglementaire actuel permet de faire de la microfinance islamique. Il n'y a aucun problème. Vous savez que par rapport à la banque et tout, on a un grand projet sur ce sujet. Oui, tout à fait. Donc, là aussi, c'est un segment de marché qui est important, qui a un fort potentiel en Tunisie. Puis, le waqf et la zakat, mais qui dépassent, moi, je pense, le cadre de la finance islamique, mais qui rentrent dans un contexte un petit peu plus grand. Alors, la Tunisie est vue également comme un pays où le secteur bancaire est très développé. Effectivement, on dit souvent qu'il y a trop de banques en Tunisie par rapport à la population. Comment la banque Zitouna arrive à se faire une place dans ce marché déjà très concurrentiel ? Oui, effectivement, en Tunisie, il y a 22 banques pour une population bancable de 3 à 4 millions de personnes. Mais la banque Zitouna a son créneau propre. Donc, c'est juste un taux de bancarisation à peu près de 55% ? À peu près. À peu près, c'est ça ? Oui, oui. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a 22 banques et une population de 3 à 4 millions de personnes qui ont accès au secteur bancaire. Mais je vous dirais quand même que c'est un peu l'histoire du bancaire islamique et qu'il y avait 3 ou 4 banques qui étaient des banques de développement, qui ont été converties en banques universelles, qui pourraient travailler dans tous les créneaux. Et la banque Zitouna, justement, a une autorisation de banques conventionnelles. Parce que quand même, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas le cadre réglementaire de la finance islamique. Mais quand même, la banque Zitouna, dans ses statuts, dans sa structure, dans son organigramme, elle est appelée à faire de la finance islamique. En amont, il y a le comité saria, présidé par son nominant cherche à Mokhtar al-Sallami, et puis par les produits qui ont été déposés au niveau de la banque centrale, qui les a acceptés. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a aucun problème, disons, de principe, pour travailler dans le secteur de la bancaire, et notamment la finance islamique. La banque Zitouna a donc son originalité, mais il y a aussi centré, nous. Et en 4 ans, on a à peu près 120 000 clients, en même temps. 120 000 clients en 4 ans. Donc, vous avez largement dépassé certainement d'autres concurrents. Oui, les gens, vous savez, en Tunisie, le peuple est de nature, il déteste, ou plutôt, il est affini à la finance islamique. Naturellement. Naturellement. C'est le pays de la Zitouna, c'est pour ça la loi qui s'appelle aussi Zitouna. Et les gens veulent bien pouvoir trouver d'autres produits financiers qui sont à la hauteur de la conviction. Je vous dirais aussi un autre chiffre, si vous voulez. On a un dépôt, c'est-à-dire l'épargne des déposants, qui est dans le cadre d'un contrat Moudarama, elle est de l'ordre de 1 200 millions de dinars, Tunisien. Ce qui fait à peu près 600 millions d'euros. 600, 580, 600 millions d'euros. D'accord. En combien de temps vous avez atteint ce niveau de dépôt ? En trois ans. Donc, effectivement, là aussi, c'est très, très intéressant. Est-ce que c'est un phénomène, justement, que les gens sont venus, vous le soulignez, par conviction, certainement, et donc la banque islamique a contribué à bancariser, justement, ou à faire apparaître cette liquidité qui n'apparaissait pas, finalement ? Il y a de ça, c'est vrai. Il y a une grande partie qui vient par conviction, mais aussi la banque Zitouna, comme la banque qui vient la dernière sur la place, elle est la banque la plus moderne. Vous savez, la banque Zitouna a été minue dès le départ, de tous les moyens. Elle a un système d'information très puissant, comme on le connaît, de 1924. Mais aussi, elle a été une banque très moderne, avec des processus très simples, et avec la nouvelle... à la pointe de la technologie. Vous pouvez, à la banque Zitouna, ouvrir un compte tout de suite et avoir votre carte de paiement en même temps. Vous pouvez faire des transferts sur l'Internet Banking, sur votre portable, comme c'est la plus jeune, donc elle est la plus moderne, avec le moyen d'âge de personnel de 30 ans. Donc, elle s'est minue de tous les facteurs pour pouvoir réussir pour longtemps. D'accord. Donc, vous vous êtes tout de suite adapté au contexte technologique contemporain, donc sans perte de temps. Sans perte de temps. Très intéressant. Donc, effectivement, ça vous permet aujourd'hui... Combien d'agences vous avez dans le pays ? On a 65 agences. 65 agences à ce jour. À ce jour. Alors, je me rappelle, à la création, c'était 8 ou 10 agences, c'est ça ? Elle a commencé en 2010 avec 8 agences. 8 agences. Fin 2011, il y avait... Fin 2012, il y avait 40 agences. Et vous savez, avec l'arrivée de la nouvelle direction générale, un business plan a été, sur 5 ans, a été mis en place. Dans le cadre d'un programme de mise à niveau de la banque et avec concertation du ministère de Finances, donc de l'État, qui détient 85% de capital. Dans le business plan, il a été, au départ, mentionné qu'on va ouvrir 13 agences par an, de 2013 à 2017. C'est-à-dire qu'à la fin de 2017, on va avoir 100 agences. Mais maintenant, on a déjà 64 ou 65 agences, et on n'est qu'en 2014. Vous êtes allé plus vite que... Voilà, on est plus vite que... Que les prévisions. Que les prévisions. Et on va peut-être réviser le plan, notamment le business plan, avec l'entrée de notre partenaire. Alors, indépendamment de ces problématiques réglementaires, quels sont les autres défis, les autres obstacles, les difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées. Est-ce que... Alors, il y a un sujet souvent qui revient. C'est la pédagogie. Est-ce que les gens comprennent ce qu'est la finance islamique ? Ou on voit également que vous faites beaucoup d'efforts dans la sensibilisation et la communication. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est de cet aspect-là. Voilà. Donc, c'est tout. À chaque fois qu'il ouvre une agence, parallèlement, il organise une conférence sur la finance islamique. À chaque ouverture d'agence, il y a un événement de communication. À chaque ouverture d'agence, il y a un événement de communication. On fait appel à tous les gens de la région, les hommes d'affaires, les étudiants et tout. Et on essaie de leur expliquer c'est quoi la finance islamique, c'est quoi le murabha, c'est quoi les izara. Donc, ce n'est pas la finance à taux zéro, c'est ça ? C'est la finance sans riba, effectivement. Mais vous expliquez les mécanismes. Les mécanismes et tout, on explique à tout le monde. On se dit, voilà, c'est notre devoir. Car les gens peuvent venir par conviction, mais ils ne savent même pas comment leur mécanisme. Il faut leur expliquer ça. Aussi, ça vous le savez, Bank Zetouna a fondé les journées de Bank Zetouna. C'est dans l'été, la première édition de l'année dernière. La deuxième sera, en septembre prochain. Aussi, Bank Zetouna a toujours sponsorisé, entre guillemets, tous les événements de toutes les associations de la finance islamique ou de l'économie islamique en Tunisie. Donc, vous avez un… Sans exception. Vous êtes dans la communication massive. Massive. Et sans complexe, finalement. Sans complexe. Vous parlez du sujet. C'est notre devoir. On doit faciliter les gens. On doit ramener le concept de la finance islamique aux gens. C'est notre devoir. La Bank Zetouna, aujourd'hui, a su, à travers ces événements et cet effort de communication, asseoir sa marque de fabrique. Quelles sont les perspectives de développement ? Oui, justement, la Banque Zetouna, comme je vous le disais, elle a mis en place depuis 2012, fin juin 2012, un business plan sur la période… Voilà, donc jusqu'à 2017. Donc, c'est beaucoup plus d'agences encore. Une diversité également dans les activités. Diversité dans les activités, dans les produits. Et aussi, c'est plus un secret, on est en partenaire stratégique avec la Banque islamique de développement. On est en phase finale de la concrétisation, de l'augmentation de capital dédiée à l'habit. L'habit va avoir 21% après l'augmentation de capital. C'est incessamment avant la fin de ce semestre. Inch'Allah. Aussi, on est rentré avec l'habit et d'autres partenaires locaux pour la création d'une institution de microfinance avec un capital consistant qui va travailler la microfinance islamique dans le cadre du concept de la capacitation économique, notamment pour les jeunes et pour les femmes. Et ce projet devrait avoir le jour probablement, Inch'Allah, avant la fin de l'année. On est résavancé. On a lancé une consultation. On est dans la phase d'ouverture de pays pour l'étude de marché et d'autres. Et Inch'Allah, on va commencer... On va avoir l'autorisation. On va avoir l'autorisation, car il y a une autorité de microfinance qui ne dépend pas de la Banque centrale, mais du ministère de Finances en Tunisie. C'était ça le choix. Inch'Allah, avant la fin de l'année, cette institution de microfinance sera mise en œuvre. Dans ce développement-là, il y a une question qui revient souvent de nos téléspectateurs, en particulier les Français, qui sont, on le sait aussi, un fort potentiel de la finance islamique en France. Et les gens se demandent souvent, est-ce qu'une banque islamique va venir ? Est-ce que la Banque Zitouna va venir s'installer en France ? Est-ce que depuis Tunis, est-ce qu'elle peut me financer mes projets en France ? Est-ce qu'il y a des ouvertures pour les ressortissants, qu'ils soient tunisiens ou pas, avec la Banque Zitouna aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Pour l'état actuel des choses, peut-être qu'on ne pourra pas financer des activités en France. D'accord. C'est a priori interdit par la loi. Mais on a une forte volonté, un programme, Inch'Allah, pour s'installer en France. D'accord. Dans toute l'Europe d'ailleurs. D'accord. Avoir un partenaire stratégique comme la Banque Islamique de développement, qui est la plus grande institution financière dans le monde, qui est classée pendant 15 ans, 3 ans, 3 à plus, par toutes les agences de notation, Fitch, Moody's et tout, qui fait un taux de connaissance de 20 à 25 % par an, qui est la banque la plus sûre classée, la banque la plus sûre classée institution de développement, à risque zéro par la communauté européenne. Donc, on est certain qu'on pourra, notamment par rapport à la France et toute la communauté francophone, de pouvoir s'installer ici sous une forme ou d'une autre, dans le cadre de la réglementation. Ça, c'est à quel horizon ? 4 ans, 5 ans ? Je dirais un peu plus moins. Moins ? Moins. D'accord. D'ailleurs, on est à Paris, ça vous le savez aussi, par rapport au Salon de l'immobilier. C'est la deuxième édition du Salon de l'immobilier tunisien à Paris, le CITAP. On a été l'année dernière, et on est revenu cette année, parce qu'on a vu l'engouement de la génération nouvelle et ancienne, de tous les francophones musulmans, qui veulent vraiment acquérir un bien immobilier, en respectant leur valeur. Donc, c'est vrai qu'à défaut d'avoir des produits financiers ici, ils cherchent, pourquoi pas, dans le pays d'origine. Voilà. Et finalement, c'est un flux, c'est des flux financiers en moins pour la France, et en plus pour l'autre côté de la Méditerranée, et donc des opportunités pour vous. Ce sont des investissements, sûr, car vous savez, l'immobilier, ça a toujours été... L'immobilier va tout voir. L'investissement dans la pierre est souvent un refuge, oui. Oui, un refuge. Et on a vu que, par rapport à l'année dernière, par exemple, l'on a eu à peu près une centaine de demandes de financement. D'accord, en 2013, une centaine de demandes de financement, donc pour la Tunisie. Pour la Tunisie, juste pour la Tunisie. D'accord, donc des perspectives de développement également, donc en dehors de la Tunisie, vous avez parlé tout à l'heure peut-être de l'Afrique. Oui. Mais l'Europe aussi, c'est dans le scope. C'est dans le scope. C'est dans le scope. On va le mettre en place dans 2-3 ans. Inch'Allah. On vous souhaite donc tout le succès. C'est beaucoup. Dernière question. La finance islamique se développe au Maghreb. Et les pays se regardent un peu. On sait qu'il y a des projets, notamment au Maroc. En Algérie, peut-être un petit peu moins, même s'il y a déjà une banque islamique également en Algérie. Alors, fort de votre expérience maintenant concrète de terrain, avec à la fois des autorités, à la fois un marché, donc une clientèle. Quel message pouvez-vous passer aux autres banquiers de la région qui souhaitent se lancer en finance islamique ? Allez-y foncer à fond. Il faut juste voir le cas de David Cameron. Les Occidentaux qui s'intéressent, effectivement, à ce sujet. Les Britanniques ont décidé de financer le budget de l'État, le budget de la Grande-Bretagne, avec de ce cook. C'est qu'ils croient en cette finance. Vous voyez le développement de la finance islamique dans le monde. Vous voyez tous les grands projets maintenant. Tous les gens s'intéressent à la finance islamique. Si c'est en Occident comme ça, avec des gens qui... Parce qu'ils croient que c'est une finance éthique. C'est comme le titre de votre émission. Mais aussi, les musulmans, et les pays maghrébins notamment, doivent dès maintenant mettre en place, tout mettre en place pour pouvoir réussir la finance islamique. Car c'est une alternative qui complète le système existant. Elle ne va pas balayer l'ancien système. On va toujours avoir un système idéal où le consommateur peut choisir entre la banque islamique et la banque islamique. Il faut démocratiser le sujet et permettre de choisir. Il faut être rationnel, Bourgha. C'est ça. La finance islamique, c'est une solution viable et faisable dans nos pays. Il faut en profiter. Donc un message d'encouragement. Et donc soyez audacieux. C'est ce que vous voulez dire à tous les banquiers du monde finalement, pas uniquement du Maghreb. Du monde, la Sine vient de donner une autorisation pour une banque islamique. Effectivement, en Asie du Sud-Est, le Japon également s'intéressait au Soukouk, etc. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un véritable honneur pour nous de vous avoir reçu. A nous aussi, à moi aussi. J'aimerais peut-être passer le bonjour à tout le monde et leur souhaiter à Ramadan Madoch. Inchallah. On souhaite un excellent Ramadan à tous les musulmans, qu'ils soient en Tunisie ou n'importe où dans le monde. Donc je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre venue à nous et à très bientôt pour une nouvelle émission de Finance Éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada